On est à quelques jours de la commémoration du 24e anniversaire de l'assassinat de Mato Blounes. Vous racontez aussi ce bout d'histoire dans votre livre, mais j'avais l'impression que ce n'était pas aussi clair. Ce n'était pas aussi clair comme vous l'avez bien fait en racontant d'autres événements. Mais on sent que vous voulez dire que ce sont les islamistes qui l'ont assassiné. Parce que pour rappeler qu'aujourd'hui, il y a deux thèses. Certains disent que c'est le pouvoir qui l'a assassiné. D'autres disent que c'est le pouvoir avec la complicité de ses amis. D'autres disent que ce sont les islamistes qui l'ont assassiné. Aujourd'hui, la vérité n'a pas été faite. Le procès, comme on le sait, a été bâclé. Mais vous, j'ai senti au moins dans la lecture du livre que ce sont les islamistes qui l'ont tué. Notamment, vous citez Hassan Hattab. Alors, je vais dire, mes investigations ne m'ont pas permis d'aboutir à une vérité absolue, incontestable. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas les moyens d'investiguer de cette manière. Mais effectivement, il y a un certain nombre de thèses. Et moi, j'examine les thèses qui ont été évoquées. Donc, quand Matob Persona m'a été assassiné, il y a eu un communiqué de Hassan Hattab qui revendique cet assassinat. Je rappelle que Hassan Hattab, à ce moment-là, était chef du GIA pour l'Est d'Alger, qui englobe la Kabylie. Donc, il y a une première revendication qui est claire. Ensuite, moi, je me souviens très, très bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vais rappeler que je suis le premier, je vais me faire me flatter un petit peu. Je suis le premier journaliste algérien à avoir annoncé la mort de Matob. Alors, comment je l'ai annoncé ? Je vais t'expliquer. C'est très intéressant. Je me souviens très bien, c'était un jeudi après-midi. Donc, je me trouvais au bureau à l'AFP et je reçois un appel de ma rédaction en chef à Paris me disant que Beurre FM, la redire Beurre FM, avait une information sur la mort de Matob. Donc, je téléphone d'Alger, je téléphone à Beurre FM. Donc, Beurre FM me dit effectivement, nous avons obtenu une information sur la mort de Matob, mais c'est tellement gros qu'on ne veut pas l'annoncer. Est-ce que vous, vous savez ? Je dis, ben, à l'instant où... Ils ont cité leurs sources. Oui, oui, ils ont cité leurs sources. On peut le dire aujourd'hui ? Je ne sais pas si on peut le dire, je n'ai pas demandé la permission, mais je crois savoir que c'est plutôt Nordine de Hamouda. Je crois savoir, qui est d'ailleurs en train de... qui est malade. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Je crois savoir qu'ils avaient eu l'information de la part de Nordine. Bref, donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Alors, réflexe de journaliste, qu'est-ce que je fais ? Comme les faits se passent à Tizi ou Zou, je téléphone au bureau du FFS. C'est quand même un parti politique important qui sait ce qui se passe à Tizi. Donc, le FFS me confirme. Et j'appelle le RCD, le bureau du RCD. Le bureau du RCD me confirme, effectivement. Et après, j'appelle un parent qui va à Tizi. Je lui demande d'aller à l'hôpital, vérifier effectivement qu'il était mort et que le corps était à l'hôpital. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand le parent... Vous vous rappelez de l'heure, donc c'était... C'était en début... C'était l'après-midi, vers... Je ne me souviens plus très, très bien de l'heure, mais en tout cas, vers 14h, 30, 15h. C'est à peu près... Quand moi, j'ai eu l'information. Donc, c'était vraiment au milieu d'après-midi. Donc, une fois que j'étais assuré, effectivement, qu'effectivement, il y a juste que ma tour a été tuée, donc, j'ai donné l'information. Donc, voilà. À travers une dépêche de l'AFP ? À travers une dépêche... Oui, oui. Donc, j'ai fait beaucoup de... J'ai écrit. Donc, je fais une dépêche. Je fais le portrait de Mato, que, comme n'importe quel journaliste, je connaissais, que j'avais eu à rencontrer à plusieurs reprises, que je connaissais. J'avais couvert, d'ailleurs, avant cela, 4 ans par avant, j'avais couvert son kidnapping. Quand il avait été libéré, j'étais chez lui. Et dans la foulée, donc, une fois que j'ai donné toutes ces informations, je suis parti à Tizi avec un ami qui travaillait pour la BBC. Donc, nous sommes allés à Tizi. Bon, là, on a interrogé des gens et tout, on a discuté. Donc, on est monté à Talebounen, le lieu de l'attentat. Alors, je peux le dire aujourd'hui, mais alors, en toute tranquillité, le premier jour, il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Donc, personne n'a émis, en tout cas, parmi les gens que j'ai rencontrés, que moi et mon copain de la BBC, avions rencontré ce jour-là. Il n'y avait pas de doute. Donc, tout le monde était parti sur l'idée qu'il était assassiné par les terroristes. Donc, il y a eu, dans la foulée, il y a eu, effectivement, la revendication de Hassan Ahtab. Donc, ensuite, c'est après que d'autres éléments d'information, que d'autres, pas d'éléments d'information, il n'y avait pas d'information, que d'autres hypothèses ont jailli, notamment qu'il aurait été tué par ses propres amis politiques, ou alors par le pouvoir. Alors, une des hypothèses, une des explications qu'on a données, et que je peux démentir aujourd'hui, c'est juste l'explication, en fait. Donc, on a expliqué à l'époque que, puisqu'on était justement en pleine négociation entre le pouvoir et l'AIS. Et à l'époque, on disait que les services négociaient avec l'AIS sans l'accord de Zerouel. Et que pour embêter davantage Zerouel, les militaires voulaient provoquer une espèce de point de fixation en Kabylie, une espèce de trouble en Kabylie. Donc, on tue en Matob pour embêter Zerouel, pour obliger Zerouel à partir, je ne sais pas, il y avait des calculs politiques. Mais sauf que, ce que je sais aujourd'hui de manière tout à fait claire, c'est que, bien avant même l'attentat de Matob, Zerouel, donc en mars 98, je dis bien mars 98, Zerouel avait décidé de démissionner. Donc, il avait informé tout le monde qu'il voulait démissionner. Évidemment, on est quand même dans un pays, en crise et tout, ce genre de choses, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, on lui a demandé d'attendre un moment pour annoncer ce qu'il fallait préparer les choses. Donc, cette thèse a été écartée ? Pour moi, la thèse qu'on a tué Matob pour embêter Zerouel, pour moi, ça ne tient pas. Enfin, cette explication ne tient pas. Donc, Zerouel, effectivement, il a annoncé son désir de partir. Il a annoncé en septembre 98, donc deux mois après la mort de Matob, mais sa décision était prise déjà en mars. Et puis, on sait aujourd'hui que les négociations entre les services, entre le général Ismail et l'AIS, n'ont pas été menées à l'insulte de Zerouel. Zerouel était parfaitement au courant. Zerouel avait donné son accord à ces négociations. Donc, cette explication ne tient pas. Alors, maintenant, si on a une autre explication, je suis preneur. Donc, je ne démons pas, je ne confirme aucune thèse, je ne démons aucune thèse. C'est juste cette explication qui me paraît un peu courte. Voilà. Donc, s'il y a une autre explication, je suis preneur. Donc, la seule explication, la seule thèse plausible pour vous, c'est celle des islamistes et des terroristes. Pour moi, Hassan Hattab a revendiqué. Donc, c'est clair. Et pour moi, les autres thèses n'ont pas été démontrées. Et d'ailleurs, il y a eu des procès à Paris, si j'ai bonne mémoire. Nourdinei et Hamouda, Saïd Zerouel, je crois qu'ils ont déposé plainte contre leurs accusateurs et qui ont été condamnés. Ça veut dire qu'on n'a pas été en mesure de produire des éléments suffisants pour démontrer, pour étayer ces accusations. Donc, c'est ça le problème. Donc, moi, je suis preneur. Moi, je suis prêt à faire une version actualisée du livre et à dire, aujourd'hui, j'ai des éléments probants, incontestables que c'est cette version. Il n'y a aucun souci. Si j'ai des éléments comme ça, je les prends. Et tu vas remarquer que dans mon livre, je ne parle pas du tout du procès, justement, de ces jeunes qui ont tué, qui ont tué, qu'on prétend qu'ils aient tué. Moi, je ne crois pas à cette thèse. Je ne pense pas que ces gens soient... Sincèrement, je ne pense pas. Donc, c'est quelque chose que j'ai complètement évacué volontairement. Merci.